on va commencer donc le principe va être ça on va essayer d'organiser la chose vous levez la main vous posez votre question distinctement on prend le temps ça peut être pour les quatre acteurs ou pour un seul acteur voilà vous prenez bien votre temps et tout va bien se passer mais il y a un micro dans la salle il y a Vierry qui va vous donner le micro pour pouvoir poser la question et est-ce que tout le monde entend rien au fond dans le fond vous pouvez avancer un peu sur le côté de la toile de teintre ça évite de trop s'entasser il y a un peu de place n'hésitez pas à venir ça évite de rester trop dans l'entrée alors est-ce qu'on a une première question oui alors pour ceux qui ne parlent pas alors déjà j'aimerais qu'on applaudisse cette petite fille qui parle extrêmement bien anglais et elle a demandé donc pour ceux qui ne parlent pas anglais elle a demandé si les acteurs ont déjà rencontré carrie fischer en français d'abord j'ai je me suis rencontré avec carrie fischer harrison ford il est marc amour marc amour il soit il était comme un jeune chiot un peu et toujours excité à essayer de toucher le costume dire oh c'est qu'elle est toujours là elle était toujours là elle n'était pas une diva elle n'était pas à faire la diva comme peuvent le faire d'autres actrices elle était là à porter des robes très normal pas forcément à vouloir en faire des tonnes et même quand elle était avec son bikini à rester normal avec juste un un petit peu d'aujourd'hui harrison ford pour me was the quintessential actor uh uh was the how do you say quintessential 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 yeah actor uh the first the first the first day of filming he was very polite he would say hello nice to meet you good to meet you nice to meet you and then it was like he was in the zone ok donc harrison ford lui c'était celui alors le terme c'est un peu bizarre mais je traduirais ça par l'acteur le plus dans son rôle en fait c'est ça il avait déjà une carrière donc qui se mettait déjà dans sa tête d'acteur et il allait il était très poli il allait voir tout le monde il disait bonjour à tout le monde mais une fois que c'était fait par contre il rentrait dans son dans son rôle d'acteur entre guillemets et il se mettait dans sa zone de concentration pour après pouvoir entrer dans son rôle donc ils étaient sur le décor enfin le plateau de tournage avec entre 70 et 80 personnes et donc il était tellement concentré que on avait l'impression qu'il était tout seul dans une pièce malgré les 80 personnes aujourd'hui et c'est notamment pour ça qu'on peut se rendre compte à quel point il est devenu un excellent acteur à l'écran j'ai un moment bref avec carrie fischer je pense que le mémoire c'est le même chose que j'ai reçu j'ai connaissé Mark Hamill plus le mieux parce que nous avions déjeuné tous les jours pour quatre semaines qui j'ai travaillé dans ce film Harrison Ford, la même chose que Gérard pardon non, c'est ça je pense que tout le monde a compris pour moi j'ai tourné un jour seulement un jour et demi et alors j'étais très j'avais grand peur parce qu'on a changé les les mots que je devais Carrie Fisher était très gentille avec moi mais la seule fois que j'ai parlé avec elle c'était je voulais dire je voulais dire à elle que les pyjamas de ma fille ma petite fille qui avait 9 ans c'était tout à fait les pictures de Carrie Fisher alors elle était elle était en santé mais Harrison Ford j'avais ce jour seul il y avait beaucoup beaucoup de temps beaucoup beaucoup de fois comme ça de monde et Harrison Ford a compris très bien que moi j'avais grand peur il est venu s'asseoir sur le flanc et il était très gentil et m'a aidé beaucoup avoir un peu de confiance dans mon travail voilà bon 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 oui j'ai rencontré Carrie Fisher dans les derniers films je n'étais pas dans les films originals comme ces gars j'étais dans Les derniers Jedi donc il a peu eu la chance de rencontrer Carrie Fisher sur les anciens films comme il a travaillé sur The Last Jedi les derniers Jedi à l'époque Carrie Fisher c'était vraiment une royale donc quand elle s'est changée dans son trailer elle s'est venu sur le set avec beaucoup de personnes autour de lui et c'est parfois difficile d'avoir une conversation avec les gens quand il y avait tellement de personnes qui étaient busy donc pour lui Carrie Fisher était vraiment comme son personnage c'était vraiment la royauté car elle était toujours entourée de dizaines de personnes pour pour l'aider à s'habiller pour l'aider à venir sur le sur le set donc c'est très très difficile d'avoir des contacts pour lui notamment avec des gens comme ça qui sont déjà eux-mêmes entourés de dizaines de personnes et comme beaucoup de fans vous devez être nerveux parfois de parler avec elle parce qu'elle a tellement d'un statut mais pour moi je travaille dans l'écriture effects donc je suis très heureux de jouer beaucoup de personnages de personnages de personnages de personnages en tous les 4 films donc je vais être en solo aussi mais le jour où je travaillais avec Carrie nous étions sur la bridge des starship et c'est le point où la bridge des starship s'ouvre et elle s'ouvre dans l'espace à ce point je joue Mon Calamari et elle et moi s'ouvre dans l'espace je n'ai pas survivre elle s'ouvre comment est-ce ça ? donc il a joué à Carrie Fisher dans les derniers Jedi comme vous avez compris sur la scène où c'est controversé où Leïa part dans l'espace avec plusieurs officiers Mon Calamari et notamment l'amiral Akbar donc il joue un de ses officiers Mon Calamari et il se fait éjecter dans l'espace mais bon ce qu'il trouve injuste c'est que lui il ne soit jamais revenu c'est pas juste merci est-ce qu'on a donc une autre question dans le public ? c'est moi bien c'est moi bien quelle est votre meilleure anecdote du film d'Star Wars ? quelles sont vos meilleures souvenirs quand vous avez filmé des Star Wars que vous faites ? pour moi c'était travailler avec Harrison Ford c'était le meilleur pour moi pour lui son meilleur souvenir de Star Wars c'était travailler car il s'est fort c'est simple c'était le cinéma pendant le film pendant le tournage pendant le film alors beaucoup de gens ne le savent pas beaucoup de gens ne le savent pas que j'étais un officiel mon Calamari mais j'ai eu deux pages de dialogue expérimental additionnel avec l'admiral Akbar En vrai on dit qu'il y avait un trou dans l'histoire, en fait, c'était... Exactement. Et ils ont écrit deux pages de dialogue pour essayer de remplir ce trou dans l'histoire. Donc c'était très rapide, en fait, c'était comme des scènes, toujours traditionnelles. Il y avait deux scènes, deux pages de dialogue, en fait, écrites traditionnellement. Très rapide. Mais comme la plupart des acteurs qui jouent des aliens, notamment dans le palais de Jabba, il a été crédité à la fin du film comme un artiste mime, en fait, fin de Puppet. Et donc, du coup, les... bah, Georges Lucas et l'autre producteur, ils savaient même pas qu'ils pouvaient parler. Donc il a dû auditionner comme pour faire le mon camaraderie qui allait parler. Donc c'est un peu son meilleur souvenir. Il a eu comme deux pages de trucs à apprendre pour pouvoir auditionner comme le Mon Calabari qui parle. Malheureusement, donc les scènes n'ont pas été gardées parce que son masque qu'il avait n'avait pas été fabriqué et structuré pour que sa mâchoire puisse s'ouvrir quand il parle. Donc du coup, quand il parlait, il s'appelait... du coup, il y avait juste la boule, les lèvres n'étaient pas séparées et ça faisait vraiment bizarre. Et donc, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez télécharger ces fameuses deux pages de dialogue entre Mon Calabari qui sont accessibles sur Internet et il pourra vous donner l'adresse où est téléchargée sur Internet. OK. En anglais, s'il vous plaît. So, you might wonder what was the snow in The Empire Strikes Back for the interior shots in the base at Echo Base. Donc, ils se demandaient d'abord de quoi était faite la neige pour sa scène dans l'empire contre-attaque, notamment sur la base Echo. Yeah, it was actually the salt that you put on roads to get rid of ice. It was the salt that you put on the highways and roads to get rid of ice in the winter time. Donc, en fait, c'était du sel de dessalage qu'on met quand il y a de neige. Massive amounts of salt, and in bags, you know, 50-pound bags all over, and they spread it out with the brooms. Donc, en gros, c'était des sacs énormes de dessalage. Je ne sais pas si vous en avez vu. C'est des sacs de 25-50 kg et il peut allier ça dans tout le décor. So, to make some money back, they swept up all the salt when they were finished with the shooting Empire Strikes Back. And they sold the salt to Stanley Kubrick to do The Shining. Donc, histoire de faire des petites économies sur le tournage, ils ont ramassé tout le sel qu'ils avaient étalé partout, et ils ont tout revendu à Stanley Kubrick pour Shining. Il y a des scènes avec la neige aussi. So, several months later, I get cast as a Colorado State Trooper in The Shining to do a scene with Scatman Brothers. Donc, un peu plus tard, il était engagé, auditionné pour faire un rôle d'officier dans Shining. Et du coup, ce n'était pas l'un des studios d'Elstree où avaient été tournées les scènes de l'Empire Contre-Attaque, ils étaient en train de rétaler le sel. Et donc, il y a eu une séquence où le personnage de Dac était en train de jouer un personnage du Colorado au milieu du blizzard dans le Colorado. C'est ça, tourné en Angleterre comme s'ils étaient au printemps du Colorado avec Joseph. Je vais faire un petit peu en anglais. Je vais faire un peu en anglais. Parce que mon involvement dans le film était tellement petit, tout que je pouvais être heureux quand mon jour était terminé. Je suis allé à New York une fois plus tard avec mes deux enfants, très jeune, 10, 9, 8. Et on a eu les t-shirts, pas les t-shirts, mais les t-shirts avec les sleeves. Qu'ils sont appelés ? Les jumpers ? Les crous. Les crous. Les crous sweaters. Merci. Et sur le front, il disait pas «Return of the Jedi », il disait «Revenge of the Jedi ». Vous le savez, je suis sûr. Pour tous vous, vous le savez déjà. Il faut savoir que son application n'est pas si grande dans le tournage du Retour du Jedi. Ça a duré juste un jour et demi. Elle était quand même contente d'avoir fait ça depuis la fin. Mais un jour où elle était à New York avec ses enfants, elle avait une veste, un t-shirt. C'était pas écrit « Retour du Jedi », mais c'était la version du titre prévu à la base. C'était écrit « Revenge of the Jedi », qui était le titre basé et qui a été changé plus ou moins au dernier moment. Mais donc les t-shirts de crew, d'équipe, avaient déjà été faits avec ça. Donc c'est ça. J'avais un pour mon âge, j'avais un pour mes enfants. Nous sommes arrêtés dans la 5e Avenue et c'était un moment très dramatique et excitant pour nous. Et je pense que c'était la première et la seule fois que nous avons tous les t-shirts sur nos t-shirts. Je crois que maintenant ils sont absolument priceless. Parce que je n'ai pas appris de moi depuis. J'ai écrit, j'ai embrouillé sur le mien, que j'étais sur la scène pour 26 et demi secondes. Donc il faut savoir que ces t-shirts, maintenant, ils ne se trouvent plus. Ce sont des connecteurs. Puis elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a brodé sur son t-shirt qu'elle était apparue à l'écran du retour du Jedi pendant 26,5 secondes. Pour cette raison, j'ai aimé Mon Mothma, parce que la façon dont les gens recevez elle comme ce personnage dans le film est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Les gens pensent que... Je pense que elle a 30 points de Jedi, mais la seule chose qu'elle a dark side nil. pas dark side nil. Donc, en fait, elle est très contente avec Mon Mothma, parce qu'elle aime beaucoup la façon dont le public, en général, a reçu ce personnage-là, qui est un personnage très fort, qui a un caractère très fort, malgré ses quelques secondes à l'écran. Puis elle est contente de dire qu'elle a absolument aucun côté obscur. En fait, elle a zéro point de côté obscur en elle. C'est ça. Et que du côté lumineux. ... 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 Ce qui est bien, c'est que dans les Star Wars, on ne fait pas qu'eux passer à côté. Pour eux, ils ont énormément d'amour pour ces personnages-là, et voilà, c'est ça, c'est vraiment ce que c'est le meilleur moment. Alors, comment ça va se passer ? Vous allez pouvoir poser vos questions en français ou en anglais. Nous allons s'occuper de faire la traduction auprès des acteurs sans aucun problème. On vous fera la traduction de leurs réponses, évidemment, juste après. C'est intéressant, non ? Oui, c'est intéressant. C'était mieux ce matin, non ? Donc, on va commencer dès maintenant. Est-ce que tu peux commencer ? On va commencer. Le principe va être ça, on va essayer d'organiser la chose. Vous levez la main, vous posez votre question distinctement, on prend le temps. Ça peut être pour les quatre acteurs ou pour un seul acteur. Voilà, vous prenez bien votre temps et tout va bien se passer. Mais il y a un micro dans la salle, il y a Pierrick. Oui, voilà, Pierrick va vous donner le micro pour pouvoir poser la question. Est-ce que tout le monde entend bien au fond ? Dans le fond, vous pouvez avancer un peu sur le côté de la toile de teint, ça évite de trop s'entasser, il y a un peu de place. N'hésitez pas à venir, ça évite de rester trop dans l'entrée. Alors, est-ce qu'on a une première question ? Oui. Hello, my name is Leah, and I wanted to ask you a question. Did you meet Carrie Fisher ? Alors, pour ceux qui ne parlent pas... Alors déjà, j'aimerais qu'on applaudisse cette petite fille qui parle extrêmement bien anglais. Et elle a demandé donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, elle a demandé si les acteurs ont déjà rencontré Carrie Fisher. En français, d'abord. Je me suis rencontré avec Carrie Fisher, Harrison Ford et Marc Hamel. Marc Hamel, il était comme un jeune jeune homme. Il était comme, «Gee, j'aime ton costume, peux-je essayer votre tête ? Je peux-je essayer votre masque ? » Il était très, très enthousiastique, très jeune. Il était comme un jeune chiot, un peu, toujours excité. Il a essayé de toucher les costumes. Il a dit, «Oh, c'est génial, j'adore ! » Et donc, il était un peu comme un fou. Donc, on parle au moment du tournage, du retour du Général. Carrie Fisher était très calme, mais elle était toujours là. Elle n'était pas une diva. Elle n'était pas dans sa robe de dresser. Elle n'était pas dans sa robe de dresser. Elle n'était pas dans sa robe de dresser. Même dans sa bikini, elle s'était juste là avec nous. Donc, Carrie Fisher était quelqu'un de très calme. Pas du tout à faire la diva, comme peuvent le faire d'autres actrices. Elle était là à porter des robes très normales, pas forcément vouloir en faire des tonnes. Et même quand elle était, avec son bikini, à rester normal, avec juste un peignoir, quelque chose comme ça. Harrison Ford, pour moi, was the quintessential actor. How do you say, quintessential? Quintessential. Quintessential actor. Just a good person. The first day of filming, he was very polite. He would say, Hello. Nice to meet you. Good to meet you. Nice to meet you. And then, it was like... He was in the zone. Rémi nous a dit àain de plus c'est de plus en plus. Ok, donc Harrison Ford, lui c'était celui... Alors, le terme c'est un peu bizarre, mais je traduirai ça par l'acteur le plus dans son rôle en fait, c'est ça, il avait déjà une carrière, qui se mettait déjà dans sa tête d'acteur. Et il allait, il était très poli, il allait voir tout le monde, il disait bonjour à tout le monde, mais une fois que c'était fait, par contre il rentrait dans son, dans son rôle d'acteur entre guillemets, et il se mettait dans sa zone de concentration pour après pouvoir rentrer dans son rôle. Donc ils étaient sur le décor, enfin le plateau de tournage avec entre 70 et 80 personnes. Et donc il était tellement concentré qu'on avait l'impression qu'il était tout seul dans une pièce malgré les 80 personnes aujourd'hui. Et c'est notamment pour ça qu'on peut se rendre compte à quel point il est devenu un excellent acteur à l'écran. J'ai un moment bref avec Carrie Fisher. Je pense que le mémoire c'est la même chose que je vois. J'ai connaissé Mark Hamill plus de mieux parce que nous avions déjeuné tous les jours pour quatre semaines. Je pense que tout le monde a compris. Pour moi, mon masque, j'ai tourné un jour seulement, un jour et demi. Et alors j'étais très, j'avais grand peur parce qu'on a changé les mots que je devais dire. Carrie Fisher était très gentille avec moi, mais la seule fois que j'ai parlé avec elle, c'était... Et je voulais dire... Je voulais dire à elle que les pyjamas de ma fille, ma petite fille qui avait 9 ans, c'était tout à fait les pictures de Carrie Fisher. Alors, elle était... Elle était en santé. Mais Harrison Ford, j'avais ce jour seul, il y avait beaucoup, 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 deux fois comme ça, de monde. Et Harrison Ford a compris très bien que moi, j'avais grand peur. Il est venu s'asseoir sur le flanc et il était très gentil et m'a aidé beaucoup à avoir un peu de confiance dans mon travail. Voilà. Bonjour. Oui, j'ai rencontré Carrie Fisher sur les derniers films. Je n'étais pas dans les films originaux comme ceux-là. J'étais dans The Last Jedi. Donc, il a pu la chance de rencontrer Carrie Fisher sur les anciens films comme il a travaillé sur The Last Jedi, donc les derniers Jedi. À l'époque, Carrie Fisher, c'était vraiment une royale. Donc, quand elle s'est changée dans son trailer, elle s'est venu sur le set avec beaucoup de personnes autour de lui. Et c'est parfois difficile d'avoir une conversation avec des gens quand il y a tellement de personnes qui sont busées autour de lui. Donc, pour lui, Carrie Fisher était vraiment comme son personnage, c'était vraiment la royauté. Car elle était toujours entourée de dizaines de personnes pour l'aider à s'habiller, pour l'aider à venir sur le set. Donc, c'est très, très difficile d'avoir des contacts, pour lui notamment, avec des gens comme ça qui sont déjà eux-mêmes entourés de dizaines de personnes. Et, comme beaucoup de fans, vous devez parfois être nerveux de parler avec elle, parce qu'elle a tellement de status. Mais pour moi, je travaille dans le secteur de l'affaires, donc j'ai été très heureux de jouer beaucoup de personnages, beaucoup de personnages de personnages, en tant qu'il y a tous quatre films. Donc, je vais être en solo aussi. Mais sur le jour où je travaillais avec Carrie, nous étions sur le bridge du Starship, et c'est le point où l'arrivée du Starship s'ouvre, et elle s'ouvre dans l'espace. À ce point, je joue un Mon Calamari, et si elle et moi, s'ouvre, s'ouvre dans l'espace, je ne survive pas, elle s'ouvre. Comment est-ce que c'est fair ? Il a joué à Carrie Fisher dans Les Derniers Jedi, comme vous avez compris, sur la scène où c'est controversé, où Leia part dans l'espace avec plusieurs officiers Mon Calamari, et notamment l'amiral Akbar, donc il joue un de ses officiers Mon Calamari, et il se fait éjecter dans l'espace. Mais bon, ce qu'il trouve injuste, c'est que lui, il ne soit jamais revenu. C'est pas juste. Merci, est-ce qu'on a une autre question dans le public ? Deux questions ? Oui, pour bien. Quelle est votre meilleure anecdote du film, enfin, de Star Wars ? Quelles sont vos meilleures souvenirs de Star Wars que tu faisais ? Pour moi, c'était travailler avec Harrison Ford, c'était la meilleure chose pour moi. Pour lui, son meilleur souvenir de Star Wars, c'était de travailler avec Harrison Ford. C'est simple que ça. Aussi simple que ça. Oui, c'était rien. Oui, vous savez quelque chose. Je ne sais pas quoi, c'est ce mot ? En anglais, on dit des anecdotes ? C'est quelque chose. C'est du film. D'accord, enregistrement ? Oui, pendant le film. Bien, beaucoup de gens ne connaissent pas, beaucoup de gens ne le savent pas que J'ai été officiel Mon Calamari. Mais j'ai eu deux pages de dialogue extravagant. expérimentale additionnelle avec l'amiral Ackbar. En anglais on dit « there was a hole in the plot ». Un trou dans l'histoire en fait, c'était… Exactement. And they very quickly wrote two pages of dialogue to try and fill this hole in the plot. C'était très rapide. En fait c'était comme des scènes additionnelles. Il y avait deux pages de dialogue écrites additionnellement. Très rapide. Mais comme la plupart des acteurs qui jouent des aliens, notamment dans le palais de Jabba, il a été crédité donc à la fin du film comme un artiste mime en fait, fin de Puppets. Like a Puppets artiste ? L'artiste mime. Ouais c'est ça, ok. So the producer, George Lucas, and the director Richard Marquan, I didn't know if I could speak. Et donc du coup, George Lucas et l'autre producteur, ils savaient même pas qu'ils pouvaient parler. Donc il a dû auditionner comme pour faire le mon camarade qui allait parler. Donc c'est un peu son meilleur souvenir. Il a eu comme deux pages de trucs à apprendre pour pouvoir auditionner comme le mon camarade qui parle. Malheureusement, les scènes n'ont pas été gardées parce que son masque qu'il avait n'avait pas été fabriqué et structuré pour que sa mâchoire puisse s'ouvrir quand il parle. Donc du coup, quand il parlait, il s'appelait... du coup il y avait juste la boule, les lèvres n'étaient pas séparées et ça faisait vraiment bizarre. But if you want to see my two pages of dialogue, you can download them from various places online which I can tell you about later. Et donc si jamais vous êtes curieux, vous pouvez télécharger ces fameuses deux pages de dialogue entre mon camarade qui sont accessibles sur internet et ils pourront vous donner l'adresse où est téléchargée sur internet. OK. En anglais, s'il vous plaît. Donc il se demandait d'abord de quoi était fait la neige pour sa scène dans l'empire contre-attaque, notamment sur la base ECO. Donc en fait c'était du sel de dessalage qu'on met quand il y a de neige. En gros, c'était des sacs énormes de dessalage, je ne sais pas si vous en avez vu, c'est des sacs de 25-50 kg et il peut aller lire ça dans tout le décor. Donc, histoire de faire des économies sur le tournage, ils ont ramassé tout le sel qu'ils avaient étalé partout et ils ont tout revendu à Stanley Kubrick pour Shining. Il y a des scènes avec la neige aussi. Donc un peu plus tard, il était auditionné pour faire un rôle d'officier dans Shining. Et du coup, c'était pas l'un des studios d'Elstree où avaient été tournées les scènes de l'empire contre-attaque, ils étaient en train de rétaler le sel. Et donc, il y a eu une séquence où le personnage de Dac était en train de jouer un personnage du Colorado au milieu du blizzard dans le Colorado. C'est ça, tourné en Angleterre comme s'ils étaient aux parents du Colorado avec Joseph. Je vais faire des scènes en anglais. Parce que mon involvement dans le film était tellement small, tout que je pouvais être heureux quand mon jour était terminé. Je suis allé à New York un peu plus tard avec mes deux enfants, très jeune, 10, 9, 8. Et on a eu les t-shirts, pas les t-shirts, mais les t-shirts avec les sleeves. Qu'ils sont appelés ? Les jumpers ? Les t-sweaters ? Les t-sweaters ? Les t-sweaters ? Merci. Et sur le front, il disait pas « Return of the Jedi », il disait « Revenge of the Jedi ». Vous le savez, je suis certainement, tous vous le savez déjà. Il faut savoir que son application n'est pas si grande dans le tournage du Retour du Jedi. Ça a duré juste un jour et demi. Elle était quand même contente d'avoir fait ça depuis la fin. Mais donc un jour où elle était à New York avec ses enfants, elle avait une veste, un t-shirt. C'était la version, c'était pas écrit « Retour du Jedi », mais c'était la version du titre qui était prévu à la base. C'était écrit « Revenge of the Jedi », qui était le titre basé et qui a été changé plus ou moins au dernier moment. Mais donc les t-shirts de crew, d'équipe, avaient déjà été faits avec ça. Donc, c'est ça. J'avais une pour mon âge, j'avais une pour mes enfants. J'avais une pour mes enfants. Nous avons été arrêtés sur 5th Avenue et c'était un moment très dramatique pour nous. Et je pense que c'était la première et la seule fois que nous avons tous les t-shirts sur nos t-shirts. Je crois que maintenant qu'ils sont absolument priceless. Parce que je n'en ai pas pris de moi depuis. J'ai écrit, j'ai embrouillé sur la mienne, que j'étais sur la screen pour 26 et demi secondes. Donc, il faut savoir que ces t-shirts, maintenant, ils ne se trouvent plus et c'est des connectors. Puis, elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a brodé sur son t-shirt qu'elle était apparue à l'écran du retour du Jedi pendant 26,5 secondes. Pour cette raison, j'ai aimé Mon Mothma, parce que la façon dont les gens recevez elle, comme ce personnage, dans le film, est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Les gens pensent qu'elle a, je pense qu'elle a 30 points de Jedi, mais la main chose qu'elle a dark side nil. Donc, en fait, elle est très contente avec Mon Mothma, parce qu'elle aime beaucoup la façon dont le public, en général, a reçu ce personnage-là, qui est un personnage très fort, qui a un caractère très fort, malgré ses quelques secondes à l'écran. Puis, elle est contente de dire qu'elle a absolument aucun côté obscur, en fait. Elle a zéro point de côté obscur en elle. C'est ça. Et que du côté lumineux. Merci. All right, so, for me, one of the most memorable moments, in the different jobs that I've had, was the moment that JJ Abrahams stood in the middle of the set, in the middle of the desert, which is about 20 miles from everywhere, on a salt flat, et il a dit « turn over » et c'était le début de film pour The Force Awakens et pour quelqu'un qui aimait les films pour être involucré dans les films pour avoir une chance de devenir un des creatures dans les films et pour être là quand il a dit « turn over » pour cette nouvelle génération de films c'était très, très excitant et pour moi c'est un moment clé dans ma carrière et je peux vous donner une idée quand vous regardez tous les films et vous regardez les creatures très souvent vous les voyez en passant vous n'avez pas vraiment une idée de combien de l'amour et de l'attention se passent dans ces creatures donc lui son meilleur moment c'était le premier jour du tournage de l'épisode 7 au milieu du désert d'Abouddhavi il n'y avait rien autour d'eux c'était vraiment au milieu du désert et c'est le moment où JJ Abrams a dit « c'est parti, on y va » pour lui c'était le meilleur moment c'était vraiment partir sur une nouvelle génération montrer des nouveaux films et partir là-dessus pour lui c'était très spécial comme il a l'habitude de travailler dans le domaine des créatures il fait toujours des personnages comme ça donc voilà pour lui ce qu'il aime bien c'est que dans les Star Wars il y a un petit peu de... on ne fait pas que passer à côté et voilà pour eux ils ont énormément d'amour pour ces personnages là et voilà c'est ça c'est vraiment ce que c'est le meilleur moment donc je vous ai parlé de l'un des créatures dont j'ai été impliqué et c'est un personnage qui s'appelle « Sea Cow » ou nous l'avions comme « Sea Cow » et elle s'appelle dans le Dictionnaire « Thala Sirens » alors il a joué un personnage c'était « Sea Cow » donc la vache de mère donc je ne vois pas du tout quel personnage il est dans le Dictionnaire « Thala Sirens » ok c'est la fameuse sirene non plus la sirene « Thala » « So on... yes, that's the milk » « So on... » « Ah d'accord, ouais » « C'est la fameuse sirene qui donne le lait » « Voilà, je ne connaissais pas le nom des personnages » « Alors... » « So, this is a story for you, okay ? » « For 20 seconds on screen » « The Creature Department » « They flew from England to Ireland » « And they found the location » « And they took a scan of the rocks » « That they wanted for this particular scene » « So, for a few hours, the team came just in Ireland » « Juste to scan of the rocks » « Juste to scan of the rocks » « Juste to scan of the rocks » « They then went back to England » « They made a copy of the rocks » « Then they sculpted the sea cow » « To fit exactly onto the rocks » « So, they returned to England » « They sculpted the rocks » « So, they sculpted the rock » « And they made a cast of the SCP » « And they took this cast » « To make sure that it would fit on the real rocks » Et donc ils ont refait un moulage de cette personnage, ils l'ont remmené en Irlande juste pour être sûr que ça marchait bien à la forme des rochers. Et donc deux retours en Angleterre, ils ont pu faire toutes les animatronics et toutes les parties internes de la créature qui est manipulée par une personne qui fait les nageoires, une personne qui faisait le haut du corps et deux autres personnes qui géraient à distance les animatronics et les mouvements du visage. C'est parti en Londres, puis ils volaient tout le monde à l'Irelande et les roches étaient très difficiles. Ils ont utilisé un hélicoptère pour prendre le corps de la créature de l'eau vers les roches et puis la tête était très délicate. Donc moi et les autres puppeteurs, nous portions la tête, qui était très重, tout le temps, 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 tout le temps des roches. Après qu'ils soient entraînés à faire le personnage en Angleterre, ils sont retournés en Irlande. Ils ont été obligés d'emmener le corps du personnage par hélicoptère pour aller sur les rochers parce que c'était très très dur d'y accéder. Et Aidan et d'autres maquettistes ont été obligés de prendre le visage, enfin la tête du personnage qui était très très fragile. Ils ont été obligés de l'emmener tout au long des marches de l'île à pied. Et donc, une fois en Irlande, ils s'ont rendu compte que c'était trop dangereux pour Marc Hamill de venir sur les rochers. Et donc, ils ont joué la séquence avec Desirénais. Ils sont retournés en Angleterre pour tourner la séquence avec Luke Skywalker à Pagnole. Et tout ça pour 20 secondes. Et une bouteille de lait. Tout ça pour 20 secondes et une bouteille de lait. Juste avant qu'on prenne une autre question, moi j'ai une question. I have one question and it's for you Caroline. Have you seen the animated series Robles ? Have you seen just your character ? What you think ? I guess you haven't seen it, or maybe you, you did, but what is to be, to see like you being animated or something like that many, 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 many years after you played the character ? I haven't seen all the new films, I'm very honest about that. I thought she looked extraordinarily like what I look like, I look like as a younger person. I thought they did an extraordinary, I don't know if she was all real or if it was electronic or what, I don't know at all. I mean in the animated series Alive for Children's, Rob C.G.I. So the question de Fabien, c'était de savoir qu'est-ce qu'elle pensait de la version d'elle-même qu'ils avaient fait dans Rebaix. Et donc elle dit qu'elle n'a pas pu Rebaix. Voilà, tout simplement. Donc on va prendre une autre question dans le public. Là-bas, Yannick. Bonjour, tout d'abord, ravie de vous rencontrer. Ma question c'est, la première fois que chacun d'entre vous a mis le pied sur un plateau de tournage Star Wars pour incarner un rôle, qu'est-ce que ça vous a fait ? Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de faire partie intégrante de cet univers si riche ? Et de voir par exemple de croiser des gens en cosplay de vos propres personnages ? Qu'est-ce que ça vous a fait de faire partie intégrante de cet univers si riche ? Qu'est-ce que ça vous a fait de faire partie intégrante de cet univers si riche ? Il a joué dans le troisième Star Wars. Donc il savait déjà que les deux premiers avaient eu un succès énorme et qu'il avait changé le visage du cinéma à l'époque. Donc pour lui, c'était vraiment excitant d'arriver sur le plateau d'un film où on savait déjà à l'avance que ça allait être un succès énorme. Mais bon, comme tous les autres vous le diront sûrement après, quand vous arrivez sur le plateau, c'est pour bosser. Et vous devez oublier l'histoire, vous devez oublier le fait que vous êtes sur le set avec Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, et vous devez faire le travail. Et donc vous devez vous mettre en tête que vous êtes là pour travailler, vous devez oublier que vous êtes avec Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill, et vous mettre dedans. Et donc la plupart d'entre vous, les jeunes, et vous nous aussi d'ailleurs, on n'a pas connu le fait que le retour du Jedi est un gros gros succès pendant deux ans, et après plus personne n'en parlait. Et donc jusqu'à l'édition spéciale, les jeunes n'avaient pas forcément entendu parler de Star Wars tout court. Et jusqu'au livre de Timothy Zahn. Vous connaissez les livres de Timothy Zahn ? Est-ce que vous connaissez Throne ? Le livre de Throne sur Timothy Zahn qui a été créé ? La Croisade Noire du Jedi Fou. Et c'est le succès de Timothy Zahn qui a reçu le livre de Star Wars en plus de popularité. Et donc selon lui, le retour de Star Wars dans les années 90 est lié à la Croisade Noire du Jedi Fou, qui était le premier pendant de l'univers à l'époque Legends, qui a remis Star Wars sur le devant de la scène. Et quant à la dernière partie de votre question ? Et quand il a commencé à faire des conventions il y a une petite quinzaine d'années, c'était un monde d'hommes, il n'y avait que des hommes. Et donc il a vu depuis quinze ans cette famille Star Wars évoluer, changer et passer d'un monde d'hommes à une famille avec des femmes, des enfants et une nouvelle génération. Et c'est super cool pour lui de voir quelqu'un déguisé comme l'un de ses personnages. Je ne sais pas si vous avez vu le Quarren Sith ici aujourd'hui ? Est-ce que l'un de vous a vu le Quarren Sith ? Il n'est pas ici, non ? Vous voyez le Quarren Sith qui a eu cet après-midi, qui était rouge et noir comme Dark Ball, mais qui a bien la tête de son personnage Tessèque. Et c'est génial de voir les gens qui ont un hommage à ces personnages-là. Pour moi, quand j'ai arrivé sur le Star Wars set, c'était comme venir à une grande famille. Parce que beaucoup de les acteurs que j'ai travaillé avec, et un nombre de les techniciens qui soutiennent George Lucas et Gary Kurtz, j'ai travaillé avec des films précédents, donc c'était un « coming home ». J'ai fait environ 4 films avec beaucoup de personnes qui ont été les 1ers, 2ers et 3ers assistants. Donc en fait, lui, quand il est arrivé le premier jour de tournage, il est arrivé avec, que ce soit les producteurs ou même certains acteurs, et qu'il avait déjà tourné avec eux sur des précédents films. Donc finalement, quand il est arrivé, il se sentait un peu comme à la maison. Et à ce point de vue de Gérald, l'une des choses qui était extraordinaire de lui, c'était un film large, mais à l'autre côté, il avait une très petite sensibilité, à l'extérieur que les relations personnelles, entre toutes les personnes qui travaillent sur le film, étaient très honnêtes et très près, et donc la morale était très haute. Malgré que ça soit une grosse production et tout ce qui peut aller avec, c'était quand même une ambiance très familiale, où les gens très détendus étaient très proches les uns des autres, et c'était pas désagréable comme certaines productions un peu grosses, mais c'était vraiment genre un peu confortable. Donc il donne le tribut de ça à George Lucas, qui a su créé cette ambiance-là, et aussi à Gary Kurtz, qui était le producteur exécutif du film. Pour les hommes très spirituels. Donc, pour la question sur le cosplay, je pense que l'une des remarquables de ce qui concerne, c'est que c'est que tout nous qui sommes dans la famille de Star Wars, nous avons une vraie passion. Nous n'aurions pas d'être ici si nous n'avons pas d'avoir participé dans Star Wars, et c'est donné qu'on nous revient par l'entousiasme que vous trouverez. Et je dois dire, si je peux, que je regarde et je vois tous les faces, et ce qui est extraordinaire de cette rencontre, c'est que je vois des gens sourire. Le plaisir que vous vous avez, c'est très, très, je ne veux pas dire unique, mais c'est très fort, donc je dirais que la force est avec vous. Vous êtes très fort ici. Donc, ce qu'il expliquait par rapport au cosplay, effectivement, ils sont tous très conscients et très heureux de maintenant faire partie de la famille Star Wars. Quand ils croissent des cosplays dans les conventions, c'est toujours spécial. Et une des choses qu'il apprécie particulièrement, et c'est des choses qu'ils aiment beaucoup, c'est que finalement, quand ils arrivent dans ces événements, ce qu'ils voient, c'est que des gens qui ont sourire, qui ont la pêche, qui sont contents. Et finalement, c'est quelque chose d'assez fort, de se dire que juste une saga de films, en fait, c'est un peu plus que ça, mais à la base, ça reste une saga de films, et puis apporter autant de bonheur et de sourire à autant de gens. Nous sommes les ambassadeurs de Star Wars à vous, mais vous nous donnez beaucoup de fois plus de fois que je pense que nous pouvons vous donner. C'est une famille magnifique d'être un part de ça, et ça nous donne tous ensemble, oui ? Eux, ils sont les ambassadeurs de Star Wars, mais est-ce que le public, est-ce que les gens leur donnent en retour, c'est 100 fois plus fort que eux, ce qu'ils ont à donner ? Et ils se sentent honorés là-dessus, et ils sont très remerciants de tout ça. J'avais tellement de choses à faire dans le film, que je me sens vraiment, je suis venu vraiment, et puis j'ai sorti de nouveau. et j'ai de bien sûr avec ces gens, que le sens de la sensibilité, l'openneté, l'openneté, l'ampleur, et l'ampleur... Je suis venu à plusieurs... Non, je suis venu à plusieurs... Les gens ont été à des conventions, et j'ai toujours été amusé à la bonne nature, et le fait qu'ils sont à bon et à l'evil, et le fait qu'ils ont gagné, et la seule chose qui m'aiment, c'est que les films, c'est qu'il y a tellement de battles, il y a tellement de fights, il y a tellement de destruction, il y a tellement de choses, c'est ce que nous avons dans le monde, mais je ne veux pas regarder ça, c'est pas ce que je vais à des films, c'est ce que je vais à des films pour, c'est que les gens se battent, vous pouvez voir ça sur les news. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui s'occupe, c'est ce qui s'occupe, c'est ce qui s'occupe, ces films, je pense que le franchise est phénoménalement important, il a eu un grand moral effect sur beaucoup d'entre nous, et c'est sûrement ça sur moi, je suis conscient, quand je suis dans ces événements, qu'une qualité particulière qui vient dans l'environnement. C'est ce que John disait, l'amant que vous donnez à nous, ce qui pour moi, c'est beaucoup plus grand que tout ce que j'ai contribué à l'événement. Mais j'ai absolument apprécié et je suis très heureuse. N'hésitez pas à venir, s'il vous plaît, j'ai apprécié et valorisé le travail qui vient dans ces films. par rapport aux autres acteurs qui sont présents. Mais par contre, elle adore l'énergie qu'on reçoit et la paix chez les gens en fait. C'est-à-dire que tous les gens qu'elle a rencontrés sont souriants, sont heureux, apportent la paix en fait. Et c'est peut-être le seul point négatif qu'elle a à propos du film d'ailleurs. C'est qu'à la fin, le bien gagne et la paix arrive, mais ça se passe par des milliards et des milliards de batailles, de meurtres et de problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne va pas trop voir les films au cinéma. C'est que si elle veut voir de la douleur et de la souffrance, elle peut le voir pendant les infos. Donc, c'est vraiment hardcore. Malgré tout ça, passer dans les conventions et ressentir l'énergie des gens et ressentir le retour que nous, les fans, leur apportons par rapport à ce qu'eux nous apportent, pour eux c'est vraiment énorme et elle est très contente de ça. J'ai parlé déjà de comment j'ai ressenti sur le premier jour de la filmée. Et c'était... C'est moi ? C'est moi ? Non, j'ai entendu. Et vous le savez immédiatement quand vous êtes invité pour devenir part de not seulement la famille mais de l'université de Star Wars. Et il est un univers. Je suis ici au milieu de France. C'est ma première convention, et je me sens partie de cette famille et tout le monde est tellement gentil et tellement gentil que vous commencez à réaliser c'est juste comment énorme le monde de Star Wars est et le Star Wars universe. Donc, à part de ça, c'est un grand privilège. Et même si, comme Gérald a dit, quand vous êtes en set, vous êtes là pour travailler. Je ne me souviens pas de l'argent et de la privilégie je suis à être un part de ça. En termes de la cosplay, je l'ai fait, à date, je l'ai either puppeteé ou je l'ai été dans à 20 différentes créatures. Donc, je veux dire, c'est vraiment, vraiment l'occasion. Un couple de mes favorites, le très premier créature que j'ai joué c'était Boba Joe, qui était aussi le nom de Marc Camel parce qu'il a l'air comme un camel. Donc, Aiden n'a pas trop l'habitude de faire les conventions. C'est sa première ici, en France, notamment. Et donc, plus le temps passe et plus il se rend compte que l'univers Star Wars est vraiment énorme et composé de plein de gens, de plein d'entités, plein d'individualités, notamment voir les costumes, c'est assez énorme. Et donc, il a joué plusieurs personnages dans la saga et notamment le rôle de Boba Joe qu'ils appelaient le Camel sombre parce qu'il ressemble à un chapeau sombre. Et donc, il a pris le pari que personne ne ferait le costume de ce chameau sombre, Boba Joe. Donc, déjà, dans le désert d'Abu Dhabi, il faisait presque 50 degrés. Le costume portait plus de 40 kilos. Et donc, sa tête était recouverte de latex. Et il arrivait à peine à voir à travers la bouche du personnage. Donc, quand on fait du doublage de créatures, on a une forme humaine et c'est ce qu'ils voulaient justement avec le personnage, c'est casser complètement la forme humaine. Et donc, comme vous avez vu sa magnifique pose de comment il était dans le costume et c'était tellement inconfortable qu'il s'est obligé de mettre un contrepoids devant. Il était vraiment curieux de voir quelqu'un dans ce genre de costume. Et apparemment, il y en a un chez nous. Oui, et quelque chose me dit qu'il y aura une petite surprise. On ne va pas lui dire en français, peut-être qu'il ne le comprendra pas, qu'il l'attend justement cet après-midi puisque le costume de Boba Joe est aujourd'hui ici à QC. pour lui, il ne voit pas ça vraiment comme un hommage, mais plus comme le signe qu'il y a des gens aussi fous que lui. Et Aiden, peut-être que mon petit finger dit que vous devriez rencontrer aujourd'hui. Oui, mais je ne vais pas dire. OK, tout de suite. Une rencontre de camels. Donc là, on va terminer parce qu'après, on va passer au costume. It was the last question because we have to continue the show. Thank you everyone to be there. We are so glad to have you this weekend with us. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez rester. Thank you. Thank you.